Salut à tous, soyez les bienvenus sur Nourinfo. Nous recevons pour vous cette semaine Salif Bagate, meilleur buteur du championnat national de football de première division, attaquant de Salitas avec 14 réalisations. Bagate, bonjour. Bonjour monsieur. Dites-nous comment vous vous sentez ce matin. Je me sens très très bien par la grâce de Dieu. Et qu'est-ce que vous avez fait ? Bon, pas grand chose, comme c'est la veille du match, nous avons fait un peu de taureau, la vivacité et la finition devant le but. Donc vous vous sentez prêt pour marquer ? Oui, bien sûr. Vous avez marqué combien ? Bon, du coup ça dépend du match, dans l'entame du match. On va voir. Ça dépend de l'entame du match. Vous êtes à Salitas, et dites-nous comment vous êtes arrivé chez les Colombes cette saison. J'arrive chez les Colombes grâce à Récide Bansé. Du coup, j'étais au Togo avec les éléphants A-Prime pour des matchs amicaux. Voilà, du coup, avant d'aller au Togo même, il y avait plusieurs contrats à main. Voilà, donc en partant, il a essayé de négocier avec le manager pour qu'il puisse trouver le bon truc qu'il pouvait... La bonne opportunité, quoi. Voilà, la opportunité pour moi, en fait. Voilà. Donc, du coup, moi, je pars, voilà, dans mon dos, il travaille sur le truc du Liban, parce que c'est le truc qui devait aller à Bonny Wilfried. C'était le truc de Bonny Wilfried, donc, et puis, du coup, Bonny a réfugié, que dans lui, il ne va plus aller là-bas. Donc, du coup, il était obligé de chercher un international, voilà, pour aller. Donc, il était obligé de chercher un autre international pour qu'il ne voit rien pour partir. Donc, c'est là, il m'a parlé et puis on a essayé de conclure le truc, au fait. Donc, du coup, je pars. Donc, du suite, avec le club, avec le directeur sportif, tout ça. Du premier lieu, il m'a dit que non, ah, il a causé avec le directeur sportif, ils sont tombés sur quelque chose de 20 millions à la signature. Moi, je lui ai dit, ah, bon, 20 millions, c'est bon. Comme c'est une année, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, lui, il voulait un peu augmenter. Il voulait assez d'argent, quoi. Il voulait assez d'argent, oui. Donc, du coup, moi, il me suis dit, ah, bon. Après le truc, après le match à Mucosi, il rendait peut-être une fin directe en même temps au Liban. Du coup, moi, j'arrive et puis on s'assoit en dessous, il me dit que non, le manager du club, il a appelé le gars et le gars dit, ils ont recruté un autre attaquant. Bon, du coup, il ne m'a pas dit la vraie conclusion. C'est après, maintenant, il rentre dans les détails et puis il me dit. Moi, il a dit, mais il fallait laisser, il allait partir, ça ne faisait rien. Même si c'est moi-même, il allait te donner quelque chose là-dessus, il allait te donner. Donc, il a priorisé plus, lui, ses intérêts personnels, quoi. C'est ça, du coup, c'est ça. Mais disons, au fait, c'est vrai que vous jouez à Salitas, mais vous avez évolué dans le championnat avec l'Aisdouane auparavant, de bas le passé. Oui, oui, je viens à l'Aisdouane en fin 2019, grâce encore à Rissi de Bancé, qui me fait venir à l'Aisdouane. Donc, je viens à l'Aisdouane en mi-saison. Ok. Voilà, je viens à l'Aisdouane en mi-saison. Quand j'arrive en novembre, je suis arrivé en novembre et puis je me suis entraîné avec eux pendant quatre jours et puis je me suis retenu encore en Côte d'Ivoire. Et je reviens maintenant, parce qu'il y avait la channe. Il y avait la channe, le Burkina devait participer. Oui, 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 je vois. Donc, on arrive maintenant, Dereka arrive en janvier maintenant pour compétir maintenant. Voilà, donc, on a pu travailler ensemble. Il y avait une bonne équipe, la solidarité, il y était, donc, tout ça. Voilà, donc, on a pu jouer le championnat, on a terminé le deuxième derrière l'Aisdouane, qui a été le champion. Donc, du coup, c'était vraiment du bon, du bon, c'est le moment. La première partie de la saison était superbe. C'était super, c'est le moment dit. Du coup, l'autre saison, c'est le moment dit, c'était vraiment compliqué pour moi. Très, très compliqué. Comment ? Du coup, quand je pars en vacances, je reviens, je reviens, je reviens tomber sur les préparations physiques. Donc, je viens et puis je m'intègre, et puis, du coup, après une semaine, il y avait des matchs à Amico qu'on devait attamer, parce qu'ils disaient le tournoi des centres de formation, c'est ce qu'ils appellent, voilà, le tournoi des centres de formation. Du coup, on joue trois matchs, et je marque trois buts en trois matchs. Voilà, du dernier match, du coup, je rentre dans la maison, le samedi. Bon, c'était vraiment difficile pour moi. Difficile ? Difficile. C'était comment ? Pour mon coche-chauffeur, je me suis dit, non, peut-être c'est la fatigue, tout ça. Ok, ok. Voilà. Du coup, il me lève, il me lave. Quand il me couche, c'est toujours la même chose. Le soir, il y avait un grand frère au quartier là-bas, qui aimait mon affaire. Il est venu, il m'a pris et puis il m'envoie à l'hôpital. On allait faire des tests. C'est quoi, ce n'était pas une maladie naturelle ? Bon, on m'a dit que c'était le palu, on m'a dit que c'était le palu, on a fait un test de palu, trois vaccins de palu, tout ça. Mais ça n'allait toujours pas. C'est le jour même, le jour même, il a voulu rentrer même au pays là-même, là où il appelle le président, du jour, le matin, je vais rentrer au pays. Mais il t'a laissé partir. Oui, il m'a laissé partir, il m'a compris, il m'a laissé partir, il s'allait me soigner. Et du coup, je reviens. Après trois mois, maintenant, je viens, on me met en test coupeur. Oh, pourtant, je ne m'entraînais pas, je me soignais. Donc, on me met en test coupeur. Je fais test coupeur, on a scéléré et puis... Oui, oui, les accélérations. Oh là 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 là. Je suis réellement dit, ce n'était pas facile. J'ai reçu encore. Du coup, le coach connaît Yaya. Oui, oui, oui. Il voit le président et puis il dit au président, ah non, il ne fait pas ce prêt, il ne veut pas jouer. Le même Yaya connaît ? Oui, bien sûr. C'est sûr, c'était en entraînement même. Il dit non, il ne fait pas ce prêt, il ne veut pas jouer. C'est parce qu'il ne veut pas dire, il veut rentrer en Côte d'Ivoire. Il dit, mais attends, je ne vais pas quitter chez moi. Venez dans un autre pays pour dire que non, il ne veut pas compéter, c'est impossible. Oui, oui, je vois. Du coup, il a commencé à parler. Président, lui aussi, il a appris, il est parti. Du coup, je suis toujours là, il me soignait avec un kiné congolais. Oui, oui, oui. Il s'appelle Michou. Du coup, lui, il venait chez moi à la maison là-bas pour faire des exercices de tric, séances de kiné. Ok. Voilà. Un moment, ça allait même, lui-même a dit d'aller à l'entraînement, je m'entraînais même ce jour. Ce jour, même, il était sur le terrain et puis j'ai fait un faux pas et ça se récitait encore. Du coup, là, maintenant, c'est là, on me dit encore que non, que ce que coach hier a dit, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je ne vais pas compéter, c'est parce que moi, j'ai eu train de le blesser. Je lui ai dit, mais Président, vous me connaissez mieux. Hier aussi, il me connaît très, très bien. Ici, quelqu'un, je n'aime pas tricher les matchs, il joue à 100%. Quand il ne s'est pas à 100%, je ne peux rien faire. Donc, c'est à l'issue, c'est-à-dire que là, ils se sont basés ici, ça, pour me libérer, tout ça. Moi, il m'a dit à Président, il a dit, Président, c'est un grand heureux, vous êtes un entre-frère comme ça. Il a dit, non, lui, il n'a pas le choix, lui, c'est son DG. Il a dit, d'accord, il n'a pas de souci, comme vous avez dit, il n'a pas de souci. Mais je n'ai pas mis, parce que je suis blessé. Non, il a pris ça en sacrifice, en fait, il a fait des sacrifices. Il a pris ça, puis il a appelé le Président, il a appelé. Lui m'a dit, ah, ok, viens, en Côte d'Ivoire, on va essayer de voir comment on va arranger ça. Du coup, j'arrive à Boaké, d'abord en famille. Il était en famille à Boaké. Et du coup, il l'appelle, il dit, bon, je suis rentré maintenant. Il me dit, bon, si tu rentres, viens sur Abidjan maintenant. Donc, du coup, il m'a à Boaké, puis il me montre le kiné. J'ai fait quelque chose d'une semaine avec le kiné, faire les rééducations. C'est le Président du SL Gagnois ? Oui, le Sporting Club de Gagnois. Le maire, le maire, truc actuel du Gagnois. Donc, maintenant, je ne sais pas, il fait une semaine de rééducation, et puis, par la grâce, il dit, ça va. Donc, ils avaient, comment dire, déjà le championnat. Voilà, du coup, je viens tomber sur le troisième match. Donc, on me titularise en même temps. Donc, du coup, il y a eu un coup franc même, il prend le coup franc en même temps, et puis il marque. Et puis, il vient remercier le Président dans la turbine encore. Oui, c'est beau. Oui, c'est beau, c'est beau ça, c'est vraiment dit. Donc, du coup, après le match, le match qui suivait encore, même chose, il marque encore. Donc, il s'est relancé. La machine est lancée. J'étais en pleine confiance. Le monument était de retour. Oui, c'était vraiment intéressant. Du coup, même le Président m'attaquait à l'autre attaquant qui, mais tu vois, lui vient d'arriver. Là, tu es là depuis combien de trucs, combien de matchs, tu n'as que quatre matchs, et quatre buts au fait. Dans combien de matchs, tu as joué. Mais lui vient, mais quand tout seulement il te dépasse, c'était pour moi, je me sentais, puis c'est vraiment joli à voir. Oui, oui, je vois, je vois. C'est vraiment joli à voir, c'est quelque chose, c'était pas bon. Donc, du coup, on s'est mis au travail, lui ou moi aussi, l'attaquant. Voilà, on travaille aussi souvent devant le but. On finit un peu l'expérience. Voilà, donc on travaille beaucoup devant le but aussi. On termine le meilleur buteur du club. Ça, c'est un parcours de combattant et très, très magnifique et très, très inspirant. Voilà, blessé, tu ne vas travailler et tu reviens encore en pleine forme. Maintenant, on va parler du présent, de votre présent. Vous êtes à Salitas. Comment vous vous sentez avec vos nouveaux coéquipiers, et l'ambiance, comment ça y est ? Bon, avec Salitas, je me sens très, très bien. Voilà, avec l'encadrement technique et tout, à ce moment-là, et puis avec les enfants du centre aussi, tout ça là, avec le présent, YAC aussi, tout ça. Quelqu'un, il m'a ouvert ses deux bras. Voilà, quand c'est comme ça, il y a la confiance. Quand on ne doute pas de toi, et puis il y a tout, on met tout à ta disposition. C'est vraiment, tiens, ça te détermine d'une manière pas possible, quoi, en fait. Voilà. Donc la confiance de l'encadrement technique, qui a été déterminant dans la magnifique saison que tu fais actuellement. Donc tu as 14 buts, et dis-nous, d'où est venue cette inspiration, de ces 14 réalisations ? Qu'est-ce que tu t'es dit en venant, dans le championnat wikinabé ? Bon, quand je venais, je me suis dit, comme, je suis à l'état de la douane, je n'ai pas pu m'imposer, je vais venir essayer encore, pourquoi pas, ce que ça va donner. Voilà, du coup, j'arrive ici, et puis je trouve le coach basoulé avec... À basse. À ce moment-là, je ne m'entraînais pas trop, parce que j'ai tombé une semaine du championnat qui devraient commencer. Du coup, ils m'ont poussé à bout, ils m'ont fait travailler, c'est-à-dire, c'est-à-dire, ce sont des gars, vraiment, il faut les respecter. C'est-à-dire, ils m'ont beaucoup aidé. Et où je suis présentément, c'est grâce à eux, avec le travail aussi. Donc, c'est grâce à l'appui des coachs que vous êtes actuellement à 14 buts en championnat. Oui, oui. On va parler aussi de la Coupe du Faso, où aussi là-bas, vous marchez sur l'eau, et vous restez sur un très grand match face à l'ESPOLIS en demi-finale. Vous marquez un doublé, dont le second but de Salitas dans la victoire, 4 buts à 1. Le deuxième but, vous prenez le coup franc obtenu par Papa Pinsa Bagui, je prends, et vous prenez le ballon, l'inspiration, d'où ça vient, vous prenez le ballon, l'enroulez, et vous vous battez à la portée de l'ESPOLIS. Vous mettez le stade municipal en extase. Tous les supporters sont en ébullition. Racontez-nous ce but. Bon, c'est ce que je vous ai dit, c'est travail l'entraînement. Comme je l'ai si bien dit, j'ai travaillé avec mon petit frère Ali, Vital ou Drago. Souvent après les séances, on prend 5 ballons, on est devant le but, on essaie de travailler le coup franc. Du coup, au match, c'est ce que je me ai dit, depuis la semaine de l'ESPOLIS, j'étais en entraînement, il m'a dit, je n'ai jamais joué la finale de la Coupe du Faso, je suis à un pas de la finale. Ce match a simplement dit, je vais l'aborder avec une sérénité, avec une confiance. Mais ce jour-là, je ne sais pas si vous avez vu, ma première fois demain, j'ai l'assaut sur mon visage. Je ne sais pas si vous avez vu le match. Voilà. Donc, le coach me dit, mais c'est quoi ça? Il dit, non coach. Il s'est inspiré en l'air là. Laisse-moi me concentrer. Laisse-moi me concentrer. C'est très, très concentré. Ici, le match, il doit le jouer comme si c'était une finale. Oui, mais quand je monte sur le terrain, même à l'échauffement, même j'ai dit, à lui, au Drago, il dit, s'il y a une coup, frais, il prend, et puis il marque. Non, lui-même, il ne croyait pas aussi. Il a dit ça, il ne croyait pas. Donc, du coup, l'action, sur l'action maintenant, il est sur la faute du pape. Maintenant, je vois Salim s'approcher à côté du ballon. Il vient, il dit, hop, il dit, Salim, laisse-moi tirer ça. Il voit la position du gardien, il est très, très mal placé. Ici, il est un petit et marque. Il ne croyait pas à lui, mais il s'est fâché même. Il s'est fâché, il dit, pourquoi ? Il dit, non, laisse-moi. Du coup, il prend un balle, et puis il est un petit et marque. Et puis il dit, ah, mon vieux, tu es un monument. Ah oui, vraiment, tu es un monument. Parce que le coup, il est superbe, il est extraordinaire. Comme je le disais un peu plus tôt, le stade municipal, personne n'en croyait ses yeux. Parce que le ballon, il est tellement bien enroulé que le gardien, malgré le petit pas qu'il fait, et c'est impossible pour lui d'arrêter le ballon. Déjà, après le coup, vous marquez sur la faute de Papinsa Bagui et vous faites la célébration, vous, les supporters du stade municipal, certains supporters du stade municipal sont fâchés contre toi. Est-ce que tu peux revenir sur ça, en fait ? Bon, cette célébration, voilà, ça vient du geste de mon aîné, Safarelle O'Biang. Ce n'est pas une moquerie, gens... Mais est-ce que tu peux essayer de refaire la célébration ? Ok, faire la célébration, bon, ah ouais, ils sont où ? Voilà, ils sont où, je veux les voir, au fait, voilà, c'est ça, sinon ce n'est pas une moquerie, ni rien, voilà, je suis très poli, il ne peut pas me permettre d'insulter quelqu'un sur le terrain, c'est impossible, voilà. Maintenant, on va parler de tes ambitions cette année, les objectifs vers Sonnet avec Salitas, c'est quoi ? Bon, mes ambitions cette année avec Salitas, terminer le meilleur buteur du championnat, Inch'Allah, si tu le veux, et puis prendre la coupe du Faso, pourquoi pas jouer une campagne africaine, voilà, tout ça, et puis terminer le champion du Burkina aussi, Inch'Allah. Terminer le champion du Burkina, c'est vrai que ce week-end, vous devez jouer face à la SFB et le week-end prochain, lors de la 28e journée, vous devez affronter votre ancien club, l'AS Douane, qui n'a pas eu confiance en vous et que vous a laissé à un moment donné. Comment vous abordez ce match ? Parce que c'est un match très, très déterminant dans la course au titre. Comment vous allez aborder ce match ? Bon, la semaine de l'AS Douane n'est pas encore arrivée, voilà, nous, on prend match par match, nous, on ne regarde pas, genre, l'AS Douane a perdu, on ne regarde pas nos concurrents directs, non, non, nous, on joue ce qui est là d'abord, on essaie de gagner et puis maintenant, on a six, maintenant, on regarde, c'est comme ça, ça se passe. Le match de l'AS Douane, on sait que ça, ce n'est pas facile, ça ne serait pas facile, c'est la, genre, on peut dire, comme la finale même du championnat, c'est la finale du championnat, parce qu'il sait que ce n'est pas là que tout peut passer, ce n'est pas là que tout va passer, Inch'Allah. Mais qu'est-ce que ça te ferait de marquer contre l'AS Douane ? Est-ce qu'au match allé, tu avais marqué contre l'AS Douane ? Oui, au match allé, j'ai fait un doublé, contre l'AS Douane. C'était une très belle vengeance. Non, ce n'est pas une vengeance, ce n'est pas une vengeance, c'est de jouer, ça arrive, ça arrive au fait. lors de la 28e journaux, aussi, face à l'AS Douane, l'objectif, c'est de rester aussi sur un doublé ? Oui, pourquoi pas ? Parce que quand j'ai 20 cas, mon seul intérêt, le premier objectif, c'est de marquer, voilà, un attaquant, le juste, c'est ça. Si tu ne marques pas, tu fais marquer tes adversaires et tes collègues, c'est fini. Avoir des passes décisives aussi, ça compte dans les attaquants aussi. Oui, exactement, en parlant des passes décisives, cette saison, tu es le meilleur buteur, plutôt, tu es le meilleur buteur avec 14 réalisations, mais tu es le deuxième meilleur passeur décisive du championnat, avec 5 passes derrière, Mazou Bambara, c'est un joueur de majestique. Comment tu arrives à gérer ça, marquer et faire des passes décisives ? Oui, au fait, c'est ça. Dans le foot, tu ne compliques pas, passer, on dit, tu es le meilleur buteur, même si tu es poursuivi, comment, comment, mais il y a l'équipe d'abord, voilà, il y a l'équipe d'abord, ce n'est pas passé pour dire que non, tu es le meilleur buteur, même si tu es mal placé, tu vas vouloir essayer quelque chose, et forcément, non, si il y a l'autre qui est bien placé, tu lui fais la passe et puis Marc, c'est l'équipe qui gagne, voilà, d'abord, il faut privilégier l'équipe d'abord, le club d'abord, après ça, et puis le reste, ça, ça vient, du coup, avec les passes, c'est pas, à Sanitas aussi, ça a commencé, même étant à la sec, tout ça, il y avait mon aîné, Amel Touré, qui était là, l'est, un attaque à Bukinabé, qui était là, je suis venu le trouver, il dit, mon vie, cette année, tu as terminé le meilleur buteur, ici, ici, là, en tout cas, tu termines le meilleur buteur, même quand je viens à l'Est, dans le même chose, à Samy aussi, il fait terminer, à Samy, un meilleur buteur aussi, voilà, c'est ça, c'est rien à moi, devant le buteur, je suis pas mauvais, et puis, je suis bien ouver, je suis mal, et puis, tu donnes, puis tu marques, c'est l'équipe qui gagne, ouais, je pense que ça, c'est un très bon, c'est un très bon main step, c'est, c'est un truc, moi, je pense que c'est un truc, pas mal d'attaquants doivent copier, et on va en revenir, il rebondit un peu sur quelque chose, on a dit un peu plus tôt, et la finale de la Coupe du Fasso, vous jouez face à l'EFO, comment vous voyez ce match, l'EFO qui a sorti de l'Estouane ? Bon, l'EFO présentement, ils sont en pleine confiance, voilà, c'est une équipe qui se réveille, en fin du championnat, mais, il y a des matchs de championnat, et puis, les matchs de la Coupe du Fasso, c'est pas la même chose, vous avez vu l'Est, vous avez vu l'Est, ils ont débuté le match contre nous, ouais, exactement, ils seront, dans la tête, en plein, la détermination, quand ils seront à 100%, non, on va faire du mieux pour être à 200%, en fait, s'ils sont à 200%, on va monter à 400%, mais il y a le président de l'EFO qui a dit que cette année, la Coupe du Fasso ira sur l'arène des stades, sur les bleus et blancs, qu'est-ce que vous répondez à cela ? Bon, comme d'habitude, je vous dis, le football, ça se joue pas dehors, c'est sur le terrain, ça se joue, ça, c'est un sporteur, voilà, c'est pour lui, il a dit, voilà, le reste, c'est sur le terrain, ça se passe, le reste, c'est sur le terrain, comment vous, vous trouvez vos coéquipiers à l'entraînement, à l'entraînement, comment vous trouvez vos coéquipiers ? Bon, présentement, nous, on est là, on est relax, malgré que, il y a la pression, ça c'est normal, il faut avoir toujours la pression, voilà, tant qu'un joueur, il faut avoir la pression, si tu n'as pas la pression, c'est que, si tu n'es pas, tu n'es pas fort dans la tête, voilà, dingue, nous sommes mobilisés, déterminés, à jouer, ce titre-là, jusqu'à la fin de ce championnat, voilà. Mais comment tu trouves le championnat de l'entraînement de façon générale, cette année ? Bon, cette année, je trouve que non, c'est vraiment engagé, cette année, c'est seulement dit, passé l'année où j'arrive, un truc à la douane, 19, 19, c'est seulement dit, le championnat était déjà, son appel avec quelque chose, comme de 10 à 12 points, 12 points d'avance sur l'est-douane, l'est-douane même était encore 5e, il était encore 5e, donc il y avait quelque chose, 14 ou 15 points comme ça, voilà, mais cette année, c'est serré, c'est seulement dit, quand vous regardez le point, et puis le point qui sépare les équipes, même au classement des meilleurs butés, tout ça, voilà, du coup, il y a du travail à bâtir cette année, il voit que le truc, la détermination est là, dans toute équipe, tout le monde veut se battre pour pouvoir être africain, pourquoi pas être champion du Faso aussi. Alors nous tirons vers la fin de notre entretien, la toute dernière question, mais qu'est-ce qui t'a le plus marrant marqué à Salitas ? Qu'est-ce que, de façon personnelle, qu'est-ce que toi, tu as le plus aimé quand tu es venu à Salitas ? Bon, de la manière qui m'accueille, m'accueille comme un ancien, en tant qu'un ancien, j'arrive, je trouve des anciens ici, voilà, dès qu'on me donne des responsabilités, dès que je peux assumer aussi, voilà, dès que j'ai pris tout ça, en travaillant, voilà, avec la motivation du directeur sportif aussi, tout ça, qui me parle beaucoup aussi souvent, dès que je me disais, « Petit, tu peux tout faire, tu peux tout casser même, voilà, donc moi aussi, dans ma tête aussi, je me suis préparé, d'un ici, c'est seulement à Salitas, je suis à l'aise, je suis à l'aise, parfaitement à l'aise. à Salitas, je suis à l'aise, c'est sur ces notes de salif bagaté que prend fin notre entretien, merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –